Salut salut, j'ai hésité longtemps à vous faire cette vidéo maintenant mais j'ai vraiment envie de la faire puisque ce sont mes coups de coeur et que la prochaine vidéo je vous dis ça sera les favoris du moment mais entre coups de coeur et favoris pour moi c'est pas du tout la même chose puisqu'il y a certains coups de coeur que j'ai eu il y a quelques temps que vous allez avoir dans ces prochains favoris mais il y a d'autres coups de coeur que j'ai pas assez utilisés que pour vous les mettre dans les prochains favoris je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour moi un favori c'est quelque chose que j'utilise régulièrement enfin souvent, voilà, qui revient souvent sur mes make-up là c'est des coups de coeur donc il y en a que j'ai utilisé qu'une ou deux fois pour l'instant mais que j'aime déjà d'amour mais que je vous mettrai pas dans les favoris puisque je les ai pas utilisés assez longtemps c'est clair, ben voilà on va pouvoir attaquer des fouites, des fouites j'espère qu'il n'y a pas 50 000 camions qui vont passer on va commencer par la base, donc j'ai mis ma base en spray de chez Primark on va commencer par la base qui me fait craquer depuis que je l'ai testé c'est la... non mais c'est pas vrai quand c'est pas chien c'est le chat c'est la Catrice Tensational donc c'est une base qui fait absolument tout elle prime la face, elle hydrate, elle est anti-ride elle est naturelle glow, anti-pollution, anti-oxydation pore minimizer elle unifie le teint elle bleure les imperfections et elle a un SPF de 15 donc voilà, pour le prix franchement j'ai envie de vous dire, elle est trop géniale donc on va mettre aujourd'hui cette base là alors j'ai un Roberto ici et un ici en fait c'est des piqûres de moustiques, les moustiques me piquent toujours sur la face parce que je dors en mitouflé dans ma couverture donc il reste plus que la face ou le cou ou les mains donc c'est toujours là que je suis piquée et puis après ça gratte, ça gratte, ça gratte et puis ça fait une croutinette dégueulasse alors je pense que le natural glow, vous le voyez bien et franchement elle remplit bien toutes ses promesses elle unifie le teint, elle bleure les imperfections les petits pores sont un peu moins apparents bon moi j'en ai pas des masses donc moi je le vois sur ma petite ride ici elle pénètre super vite dans la peau et en plus les SPF 15 pour l'été c'est génial alors en fond de teint j'ai pas eu vraiment de réel coup de coeur depuis le Conceal Indefined de chez Révolution mais j'aime bien celui-ci le CC Cream Perfecting Foundation fond de teint Moisturious donc il a l'acide hyaluronique et il a un SPF 30 donc ça n'est pas négligeable non plus donc oui je vais encore avoir l'air blanche comme un cul parce qu'il est un petit peu trop clair et qu'en retour vidéo vous me voyez encore plus clair par contre moi j'ai un souci de pompe c'est assez chiant en fait ça enlève l'air mais ça fait pas venir le produit donc je suis obligé d'enlever la pompe et je fais donc comme ceci donc je vous ai dit je vais avoir l'air blanche comme un cul mais à la fin ça ira donc voilà je fais Olaf pendant quelques minutes mais je pense que vous voyez à quel point il est super couvrant donc comme le Consilin hydrate que j'aime pas du tout il ne sèche pas en fait il reste un peu collant donc il faut bien le poudrer donc c'est ça qui m'embête un peu c'est que j'aime pas avoir les teintes trop poudrées non plus parce que j'ai une peau déshydratée donc la poudre ma peau n'aime pas beaucoup alors en anti-cerne on reste chez Révolution et j'ai eu un vrai coup de coeur pour ce concealer le nouveau là le Infinite Continue Define mais Infinite que j'ai en teinte C2 et je l'aime d'amour il est super couvrant il ne file pas dans mes ridules c'est assez rare qu'il file bon je poudre quand même en cas où mais il file pas plus que ça bon je suis sûr que si je le poudrais pas à la longue il filerait quand même mais là franchement je suis en amour de ce concealer on va mettre un petit peu sur le Roberto ici donc voilà comme d'habitude j'en mets que très légèrement en plus il s'estompe bien et tout franchement gros coup de coeur pour ce concealer donc en poudre j'ai pas eu de réel coup de coeur j'aime bien la essence en libre et du coup je vais prendre de la Matifying Pastel Beige pour mon teint comme ça ça foncera un petit chouïa le fond de teint donc je commence par la poudre libre j'en prends vraiment un tout petit peu juste pour fixer un peu l'anti-cerne j'hésite avec celle-ci parce que celle-ci elle m'a pas fait une bonne première impression je vous l'ai testée dans cette vidéo donc je vous la remets juste ici et elle a fait un effet assez dégueulasse mais la base que j'avais mis sous la CC crème n'était pas top non plus donc j'hésite et si j'essaye à la houppette moi j'aime pas trop me poudrer à la houppette mais voici donc c'est la My Skin Perfector Loose Fixing Powder Instant Blur Effect Natural Matte Finish en teinte light de chez Essence et on va donc la tester à la houppette comme ça ça me foncera un peu mon fond de teint j'ai l'impression qu'elle est pas uniforme en fait alors qu'est-ce qu'elle fait la poudouce oh là là mais bon au moins ça va rectifier un peu la teinte de mon fond de teint on va quand même balayer l'excédent et c'est un peu mieux quand même le rendu est un peu mieux que la dernière fois enfin que la première fois que je l'ai testé donc là on verra une fois que j'aurai mis mon spray fixateur une fois que les matières se sont un petit peu mieux fondues et tout ça alors en blush et bronzer réel réel coup de coeur pour ceci la Patricia Bright de chez Revolution en teinte moonlight glow et j'aime tout là-dedans tout 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 le bronzer, le blush, l'highlighter qui est assez discret par rapport à ce que j'aime d'habitude mais il est pas mal mais là on va utiliser un autre et également gros flou de coeur pour les pinceaux Jays Up et c'est pas les seuls je vais vous montrer juste après donc là je vais utiliser le bronzer pour faire mon pseudo contouring j'adore cette palette je dois me forcer à pas l'utiliser à chaque fois que je fais un make-up parce que je l'aime du trop on va passer au blush il est trop beau il est magnifique c'est trop beau, il est trop beau, c'est trop beau alors on estompe un peu, on floute et donc je vais mettre mon fixateur et après je ferai mes sourcils en même temps hors caméra le temps que ça sèche puisque les sourcils c'est toujours le même produit c'est le hydrate de chez Primark oh my god que je l'aime il fait super bien son doigt il est vraiment pas cher puisqu'il est 5 euros c'est ça, 5 euros les 100 ml et il y a bien 100 ml dedans ouais, 110 ml qu'il y a dedans donc il y a 5 euros il sent super bon il y a une petite arrière odeur de frais de pastèque comme ça j'adore le spray est très léger franchement je l'aime autant que le Révolution qui est mon préféré donc j'adore ce petit truc parce qu'il est encore moins cher voilà, donc je vais fermer mes sourcils je me rapprocherai un petit peu même qu'on mettra l'highlighter plus proche tant pis et puis je reviens tout de suite donc voilà, je suis un petit peu plus près et vous pouvez voir que du coup ça a bien fondu la poudre et tout voilà, j'ai un très joli teint mais qui n'est pas très lumineux donc on va remédier à ça avec mon plus gros coup de coeur de ces derniers temps et oui, et oui, et oui, et oui c'est la Turn Up The Light de chez Too Faced en teinte light donc je prends ce pinceau là et la poudre soft focus du milieu pour poudrer en dessous de mon oeil pour illuminer mon serre j'en mets également sur l'arrêt du nez ici un peu ici et ici et oh mais ce n'est pas fini on passe ensuite à la teinte glow que je vais mettre sur mes pommettes pour highlighter la chose avec un autre coup de coeur qui sont les pinceaux Sananas Ouuuuh, c'est beau un petit peu sur le beau du nez et sur l'arc de cuivine j'avais pas eu un tel coup de coeur highlighter depuis le P.K et au doigt je prends la Dazzle, c'est ça, ouais et on applique ça sur les pommettes au doigt et là c'est la jouissance totale Ouuuuh, j'adore ah c'est trop beau j'adore, j'adore, j'adore alors on va pouvoir passer au nez avec un gros coup de coeur qui est la base Illustrate la cut crease canvas en teinte Illustrate de Evolution j'adore cette base, autant j'aime pas la peluise que celle-ci j'adore oui, je n'aime pas la base, mais oui je m'en sers également pour nettoyer sur mon sourseil que j'ai un peu foiré les deux d'ailleurs faut que je ne pas humidifier ma pomade par contre elle est pas super pratique on en fout un peu partout, je l'admets mais je l'aime bien, je l'adore même et je blaine de ça avec mon éponge tout simplement donc cette base-là, si ma mémoire est bonne elle revient un peu plus chère en fait que la peluise d'ailleurs mais moi je la préfère après elle n'est pas plus chère enfin si, elle est plus chère en elle-même il me semble mais les frais de port sur peluise c'est juste c'est plus cher qu'un tube de base c'est aberrant donc je vous avais fait une vidéo où je compare les bases que j'avais ou les plus connues et tout ça avec les prix et compagnie donc je vous mets tout ça dans le petit i si vous voulez aller voir mais ouais, gros coup de coeur pour la révolution elle fait la même chose que la peluise à mon sens il ne faut pas me crier dessus chez le cas d'avoir la peluise chacun ses goûts chacun sa manière de se mettre mais du coup comme elle accroche un peu moins les fards je trouve que le travail d'estompe se fait beaucoup mieux et qu'on a moins d'effet patchy qu'avec la peluise après elle convient à d'autres personnes elle ne convient pas à certaines personnes on n'a pas tous les mêmes goûts ni tous la même façon de se maquiller donc voilà, il faut pour tous les goûts sinon on ne vendrait plus que la peluise sur terre alors en coup de coeur palette alors j'en ai pas mal j'ai vraiment eu 4 énormes coups de coeur donc le premier c'est là un brésil mais ça vous le savez si vous me suivez voilà que Naiva m'a offert je l'utilise très 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 souvent d'ailleurs je vous ai fait mon go-to make-up dans la première vidéo que je vous ai mis dans le petit i avec donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui ensuite mon autre gros coup de coeur c'est là Sananas franchement pour le prix et tout, j'en reviens pas elle est vraiment j'adore cette palette j'adore, j'adore je m'en suis pas mal servi et les deux autres c'est deux réels coups de coeur mais je m'en suis servi qu'une fois chacune ou deux fois chacune c'est les deux de chez Révolution donc la la Cannabis Swiss Sativana et la Patricia Bright Rich in Color et elle est juste oh my god tellement belle elle est magnifique magnifique, magnifique, magnifique et je ne sais toujours pas avec quelle palette me maquiller aujourd'hui j'hésite, j'hésite, j'hésite je pense que je vais rester sur la Patricia Bright puisque Ambrisie je m'en suis servi il n'y a pas longtemps Sananas je vous ai fait un IGTV il n'y a pas longtemps celle-là je vous referai un IGTV celle-là aussi dans pas longtemps mais comme il y a tellement de couleurs on peut vraiment faire beaucoup de make-up donc je vais réfléchir à quelle couleur je vais utiliser et je reviens tout de suite donc je vais partir sur un sunset make-up parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et voilà donc là il y a du rouge du jaune du orangé du marron chaud il y a tout ce qu'il faut pour faire un joli sunset donc écoutez on va faire ça alors je vais commencer par poudrer mon arcade sourciliaire avec la teinte élégante qui est juste ici donc la beige tout simplement qui est peut-être un chouïa trop foncé trop jaune mais bon ça fera l'affaire ensuite avec un zoéva 231 je vais prendre la teinte yes peaches donc qui est orange juste ici pour mettre dans mon creux et dans mon coin externe et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun souci de pigmentation voilà je vais commencer à dégrader doucement le bord alors ensuite pour bien l'estomper j'ai essayé avec le jaune ou alors avec le queen qui est un peu plus discret je vais prendre le queen avec un pinceau super fluffy donc je prends le jaune et je prends le queen alors très légèrement vraiment pas beaucoup pour dégrader cette teinte là et comme toujours on travaille son estompe correctement donc on reprend l'autre pinceau et on reprend le premier et le deuxième et on jongle avec les deux pinceaux et on termine avec un coup d'estompeur propre comme toujours oh ce orange est juste magnifique je vais prendre un pinceau plat tout simplement je vais prendre celui-ci de chez sananas et je vais prendre la teinte Miss Tropicana qui est le rouge juste ici que j'ai jamais utilisé enfin de toute façon les teintes là jusqu'à maintenant j'ai jamais utilisé ouuuuh j'ai jamais utilisé alors je le mets sur mon coin externe et je reviens un peu dans le creux il reste dur parfois les pinceaux sananas là j'ai là avec du savon de Marseille et les plats ils restent super rèches après bien sûr on estompe les bords avec le pinceau orange alors c'est pas super contrasté du coup le rouge et l'orange là donc du coup je vais prendre le petit pinceau la précision et je prends la teinte All Spice donc qui est le marron foncé très chaud là et je vais accentuer mon coin externe et mon creux et on restompe un petit peu c'est largement mieux alors je vais faire un semi-cote-couche donc je reprends mon code-couche en basse que je mets sur le dos de ma main le pinceau sananas pour le code-couche et c'est parti fait longtemps que j'ai pas fait un semi-cote-couche donc je reprends mon pinceau ici rouge-orange et je dégrade le bord de la base alors avec un autre pinceau plein mais un peu plus précis donc toujours de chez sananas je vais prendre la teinte yone qui est la vitamine C c'est bizarre pour un jaune j'aurais plutôt dit ça pour le orange donc je reprends la teinte jaune que je mets juste ici enfin je reprends je prends je vais pas utiliser encore qui est plus chuteuse mais en même temps le pinceau est rèche encore il me semble que le jaune j'avais déjà utilisé je m'étais déjà fait la même réflexion qui a été chuteuse et grumeleuse non je sais plus ici j'estampe le bord et j'essaye de descendre un petit peu en oblique où elle a un effet un peu plus grumeuse comme ça je reprends un tout petit peu du rouge donc le Miss Tropicana ici pour peaufiner mon dégradé et ensuite avec un pinceau plus précis donc là je prends un de chez Vége cosmétique je vais prendre la teinte Onnepot qui est la jaune lumineuse qui est crémeuse c'est vraiment des textures très spéciales et je le mets sur la portion restante donc c'est vraiment des textures qui se travaillent vachement mieux au doigt pour faire la zone là au doigt laisse tomber bon ça donne pas vraiment ce que j'avais pensé mais on va rectifier ça avec des paillettes ouais ça donne pas ce que je pensais que ça donnerait mais on rectifiera ça après je vais faire pareil sur l'autre oeil et je reviens tout donc j'en ai profité pour faire mon rat si elle manque mon crayon alors j'avais mis du crayon jaune en muqueuse et puis du coup je me retrouve de nouveau du crayon noir donc désolé alors je vais éclaircir mon coin interne et on aura fini avec la palette je vais prendre la teinte shimmering qui est juste ici qui est magnifique pour le coin interne et sous le sourcil oh là et voilà donc pour la palette plus j'utilise plus je l'aime cette palette apparaît franchement le jaune il est un peu plus grumeux un peu plus sec et un peu plus difficile à appliquer il faudrait que j'essaye qu'un autre pinceau une autre fois mais ça se travaille quoi ça se fait en soi il faut juste un peu de patience mais le travail se fait quand même alors si vous me suivez vous savez à quel point j'adore le liner pailleté et vous savez à quel point j'aime ceci c'est ce de chez Focalure les bibles je les adore franchement ils sont top c'est liner ils coûtent que dalle et j'adore 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 donc très gros coup de coeur pour ces trucs et du coup je vais mettre le doré parce que c'est le seul qui ravait et je vais repasser par dessus le jaune qu'on a mis tout à l'heure puisque ça n'a pas donné l'effet que je pensais donc on va repasser sur le jaune et refaire un trait dans le cut crease oui je sais il y en a que ça énerve que je mets toujours des paillettes dans le cut crease n'est-ce pas Sandrine ? après c'est des trucs optionnels vous n'êtes pas obligés de les mettre donc quand je fais un cut crease ou un semi cut crease je suis limite obligé parce que vu que je n'ai pas une bonne vue je ne sais pas aller très nettement au port du cut crease avec la base avec le phare par dessus la base donc je profite pour camoufler les petites ratures avec le liner pailleté ou coloré donc là j'essaie de faire la forme bien nette du jaune lumineux voilà c'est un peu plus ce que j'imaginais que ça aurait fait avec le phare en fait vraiment tout du mat et juste la bande comme ça lumineuse et ces petites paillettes oh je les adore je les adore donc je vais quand même mettre un trait de liner noir donc je n'ai pas de réel coup de coeur récent donc je vais mettre mon liquid ink de chez Essence comme d'habitude voilà pour le liner donc je vais me retenir je ne vais pas mettre de liner en queue de sourcil sous la queue de mon liner parce que je sais que vous en avez marre que je fasse ça mais bon c'est tellement beau donc on va passer au mascara et là pareil je n'ai pas de réel nouveau coup de coeur je vais juste recopter un coup les cibles je ne les ai pas recourvés après moi j'ai la chance qu'ils soient avec le mascara ils se courbent tout seul en fait et ils suivent bien la courbure donc je ne le fais pas tout le temps et je vais reprendre mon cher I Need Miracle de chez Essence que je vais mettre en deux couches pour les cibles du haut donc je mettrai la deuxième couche après et je vais passer à un coup de coeur par contre qui est le Skinny Lash Lash Define Skinny Mascara de chez Crudvat donc je vous ai testé la gamme complète de la marque puisque c'est nouveau et oh my god ce truc est d'enfer pour les cibles du bas génial et alors aussi il est super si vous n'arrivez pas à bien attraper les cibles dans le coin interne il les attrape tous ceux alors ma petite deuxième couche de mon I Need Miracle je ne sais même pas pourquoi je m'entête à essayer encore des autres mascaras puisque au final je les compare tous à celui-ci et je les aime moins avant je faisais ça avec le Better Than Sex maintenant c'est celui-ci parce qu'il est mieux et moins cher donc voilà pour les yeux on va pouvoir passer à la bouche mais si vous avez vu la vidéo la première que je vous ai mis mon go to make-up j'ai testé celui-ci le Seclusion de chez Révolution Pro que j'adore mais alors le problème c'est que il marque toutes les zones même après gommage il fait vraiment des effets un peu patchy donc il faut que je trouve une solution pour le rendre un peu plus crémeux il faut que je trouve une solution parce qu'il est tellement beau que j'adore sinon j'ai eu un réel coup de coeur il y a beaucoup de rouges à lèvres que j'adore que j'ai eu des coups de coeur mais pour un gloss et oui comme quoi tout arrive et notamment mon combo NYX que je mets très souvent donc c'est le lip liner rétractable de chez NYX en teinte nude et le first date en CLMX slipkiss j'adore ce combo j'adore 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 alors évidemment ça ne tient pas toute la journée sûrement mais j'aime trop le combo alors je vais d'abord le contour et après le rempli et je vous vends en même temps c'est très intelligent voilà comme ça ça tient un peu plus longtemps en fait et hop ah il y a un poil c'est la tauille et oh my god que c'est beau j'adore alors l'effet mentholé j'aime pas trop mais ça s'estompe donc ça va et on peut enlever ça mes cheveux ont concardé la forme magnifique quelle bonne idée de mes tailles bent aïe moi quelle bonne idée donc oui au cas où vous ne l'aurez pas remarqué j'ai refait ma color parce que j'en avais marre de mes cheveux de manie et donc voilà ce que ça donne pour un make-up avec mes coups de coeur du moment donc je vous rappelle que c'est pas la même chose que les favoris enfin pas à mon sens pour moi les favoris c'est quelque chose que j'utilise souvent là il y en a que j'utilise souvent mais que sur une très courte période donc il y en a que vous allez retrouver il y en a les favoris de jeudi il y en a d'autres que vous retrouvez que dans ceux dans deux mois et voilà mais j'aime beaucoup ce make-up ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette teinte là et je suis très contente alors j'aurais aussi besoin de vous je pense que je vais les publier aujourd'hui ce soir ou demain d'ailleurs il y a le challenge pour s'amuser qui se termine demain vous aurez l'autre je pense que ça sera le dernier après si j'en refais un on verra bien suivant le nombre de participations que j'aurai cette fois-ci mais la vidéo de samedi j'aurai besoin de vous en fait sur Instagram et voilà allez me suivre si jamais c'est pas le cas vous avez le lien en barre d'infos et c'est noté juste ici voilà j'aurai besoin de vous et donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ce make-up vous a plu si cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire c'est quoi votre plus gros coup de coeur du moment on va dire depuis le début de l'année par exemple quel a été votre coup de coeur make-upesque de ces derniers temps n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et donc en attendant je vous dis je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz